Salut à tous, c'est Musashi Soko. J'espère que vous allez bien. Voilà j'essaie de faire une petite vidéo aujourd'hui par rapport à un repas City Cup 2018 qui est une très belle opportunité pour les jeunes footballeurs et footballeuses francilien. En plus je suis le parrain donc fier car donner envie aux jeunes de voir plus haut et plus loin c'est quelque chose qui me tient à coeur et c'est aussi une façon de montrer que je n'oublie pas d'où je viens. Alors le 17 février on a invité 24 équipes issues de 24 clubs de deal de France qui vont s'apporter lors d'un tournoi de futsal au team 5 à Roissy en France pour tenter de gagner leur place pour la coupe du monde de foot en Russie. Alors on a sélectionné 24 équipes de six joueurs pour leur motivation. Le gagnant de chaque pool partira en Russie pour porter le drapeau de la FIFA en ouverture d'un match de l'équipe de France. C'est une chance incroyable pour ces jeunes footballeurs de 12 à 17 ans de vivre le frisson de la coupe du monde. Au delà de cette expérience c'est aussi une façon de rappeler et de faire vivre à ces jeunes des valeurs du sport. L'esprit d'équipe, la dimension participative et le fair play sont d'ailleurs particulièrement valorisés lors de cette sélection. Ce sera un honneur d'aller là-bas pour supporter nos couleurs. Moi ça serait un rêve de pouvoir aller en Russie. Surtout qu'on pourrait représenter le FTA, le Lai, Paris, la France. L'ancrage local de notre projet est une priorité pour Europa City. Permettre à ces jeunes d'aller à la coupe du monde en Russie est un geste emblématique de tout le travail que nous menons avec les habitants pour co-construire le projet Europa City. Demain ce seront des emplois locaux et la possibilité de vivre l'expérience Europa City. Des loisirs, des spectacles internationaux, des équipements sportifs, des expositions culturelles et bien plus encore. C'est aussi pourquoi nous avons confié à Satellite, une association locale d'insertion par le sport, l'organisation de ce tournoi, l'Europa City Cup 2018. Nous avons la chance d'avoir comme parrain Moussa Sisoko, à la fois car c'est un grand joueur de football, mais aussi parce qu'il est un exemple pour de nombreux jeunes. Je vous donne rendez-vous le samedi 17 février. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à bientôt. Bye bye. On est prêtes et on va essayer de gagner pour toi et voilà.